J'ai dit, le colonel, où est-ce que c'est là ? C'est le colonel ? C'est plus qu'est-ce que c'est le colonel ? Bon, tu m'as nommé depuis. J'ai terminé. Moi, j'ai... Celui qui lève le poulet, moi, c'est le lever de poulet. Depuis, je lui ai dit, je vais voir les poussins, ils sont là, c'est délivré. Oui, c'est délivré. Et puis, je n'ai pas parlé, les poussins, il n'y a pas poussé. Bon, comme ça. Ils font un même endroit. Mais il n'y a pas poussé. Ah oui. Il faut qu'il y ait parlé, là. Mais quand on a essayé de... Qui a essayé de... On a séparé les palais, et puis les poussins sont venus. On a séparé les bons... Bon, on t'a nommé comme caporal, maintenant. C'est bon. C'est bon. Parce que le lieutenant colonel ne fait pas ça. Non, on vient avoir les poulet pour manger. Voilà, nous sommes dans la cour de la brigade anti-sorciers. C'est ici. Nous sommes justement en train de préparer la Pâque. J'étais tout à l'heure maquillé les mois. Un maquillé qui a connu pas mal de choses, mais délivré par la puissance de Dieu. Nous allons célébrer la Pâque, dimanche la Pâque là-bas. Par la case du Dieu, avec tous ceux qui ont connu ce ministère, dont le ministère fait des bonnes choses. Tout le monde doit être là. Depuis Abidjan, il y a le monde entier. On devait être là. Parce qu'à partir du 2, tout le ministère se déportera à Zaroko. Nous serons à Zaroko. À partir du 2, vendredi, nous aurons une grande veillée par la grâce de Dieu. Une veillée. Une très grande veillée. Et après ça, par la grâce de Dieu, nous aurons, n'est-ce pas, le dimanche la Pâque. Tous les temps seront à Élémo. C'est-à-dire qu'à partir de 9h, nous aurons fait notre culte normale. Et à partir de 14h, c'est-à-dire 12h, nous aurons fait notre agapé. Allons manger ensemble parce que la Pâque, c'est la pôtre à tâche. Nous aurons un dîner gala. Voilà, un dîner gala où les gens veniront en témoignage. Et cette fois-ci, c'est ça les grillades. Nous aurons fait des grillades avec les personnalités de la ville, les biens de corps, tout ça, avec la lumière, tout ça. Et en même temps, le Nukuru Senevé, tout ça. Et tous ceux qui ont bénéficié du ministère de la délivrance, tout ça, c'est-à-dire les essorciers qui veniront en témoignage, nous aurons les éléments vidéo, des aveux. Les aveux. On va partir avec lui, c'est-à-dire qu'un élément vidéo. Les aveux. Les aveux. Et puis les trucs de délivrance, au moins on est les délivrés. Et après ça, ils viendront rendre heureux de les témoignages de la vie actuelle. Voilà, il faut dire qu'on peut partir de l'étape de la chocélérique et devenir une personne utile, n'est-ce pas, à sa maison, à sa famille et à la nation. En fait, c'est le message très puissant que nous aurons partagé aux gens. Parce que l'Église doit travailler dans le sens de permettre aux gens d'avoir l'espoir à la vie. De comprendre qu'il faut, Jésus-Christ est dans la vie, et qu'avec Jésus-Christ, on peut encore avoir la vie et puis vivre. C'est important. Lui, le colonel, qui est devenu aujourd'hui quoi ? Luténa. Elle était né leuténa. Où était le caporal ? Luténa. Elle était né leuténa caporal, tu fais le diablement. Lui, là, le témoignage. Je suis en train d'écrire un peu un livre sur son témoignage, sa vie, sa vie passée. Ça va maintenant avec Jésus, ça va ? Oui, oui, ça va. Voilà, ça va. Tu vois que c'est bon, non ? Envant, il faisait comme chercheur. Dosos bibou. C'est grave. Tu viens comment ? Hein ? Tu dis rien ici. Pourquoi tu pas direz-moi ? Tiens, dosos, viens. Tu viens comment ? Pardon ? Pourquoi direz-moi ? Tu les manges ? Un braconnier. Un, là, tu n'as plus envie de manger, l'homme, non ? Voilà. Et puis la cruci en plus, les parents tellement ne voulaient même plus le voir, nous l'avons récupéré parce que pour nous l'homme adore la vie, nous mangeons avec lui, nous jouons avec lui, il est notre frère et tout ça. Les gens ne voulaient même plus le voir parler. Vous allez voir l'occasion de voir ses aveux, la loge de la Pâque, vous allez voir ses aveux, tout ce parcours-là qu'il a fait au moins avec le diable, maintenant c'est avec Jésus-Christ, il est mis serviteur de Dieu, vous allez voir en train de prier, il fait aujourd'hui la délivrance, c'est ça. Nous pouvons partir d'un état de quelqu'un qui est déliquant, bandit, agresseur, de quelqu'un de puissant et qui étudie et utilise. Dans lui, il est un témoignage, c'est lui qui élève la police. Voilà, donc voici la cour du ministère. Voilà, c'est comme ça que nous recueillons les gens aujourd'hui, que les parents ne veulent plus voir parce que ces personnes sont sorcières. Voilà, on dit que la semaine de deux, c'est-à-dire la première semaine du mois d'avril, ne manquez pas à nos grandes rencontres. Tout à l'heure, j'ai une réunion technique, j'aurais obligé de suspendre la veillée de Zaroco. Je suis obligé d'annuler, c'est parce que ça va jouer un peu par rapport à l'organisation de la PAC. Donc, c'est pour ça que j'ai organisé une réunion tout à l'heure. Il y a une réunion tout à l'heure avec tous les responsables, y compris l'église de Zaroco et celle d'ici, en train de pouvoir ensemble changer à Mathieu Dovenza. Vous savez qu'une autre base, c'est Zaroco. C'est un gars qui nous sommes à Divo, mais notre grande base, c'est Zaroco. Nous ne laissons jamais Zaroco. Et notre vision, c'est de construire les mêmes grands fêtes à Zaroco dans la grâce de Dieu, où les gens viendront, n'est-ce pas, pour se recueillir, chercher la grâce de Dieu. Voilà, donc, tout à l'heure, il y aura une réunion de prière, d'échange avec toute l'équipe par rapport à la PAC. La PAC, c'est une grande fête, une grande fête chrétienne, d'ailleurs, qui nous parle un peu de la délivrance et tout ça. C'est pour dire, si vous avez un parent qui est sorcier, si vous avez quelqu'un qui vit la sorcellerie, qui ne pense, vous pensez qu'il ne peut pas être délivré, vous l'amenez ici, nous allons l'aider à sortir de cette chaîne du diable. Parce que, eh bien, Jésus-Christ, Jésus-Christ délique tous les jours, et ça, c'est important. Jésus délique tous les jours. Tu as combien de poussins ? Tous les moments. Ça fait 15. Toutes les poussins, 15. Toutes les poussins, là. Les poussins, là, quand même. Les poussins, oui, j'ai dit qu'on t'enseigne après le français. C'est Adam qui s'est après jamais. Oui, oui, c'est Adam qui s'est après jamais. Ah oui, pardon. Il faut l'enseigner, pardon, lui, là. Tu vas lui être délivré de l'esprit. Il va m'apprendre. Il va t'apprendre, hein. Comme ça, tu vas lire la Bible, tu vas être délivré les gens, c'est important. Comme ça, tu seras international. Desessen, s'enaluer, si tu parles Meleur, Conserver on te dit bonjour. En fait, majeure. En fait, moi, je menerais ici. Si tu dis ça, il a dit ça en blanc. Elle a dit, là, je dis qu'il n'y a de chez moi. Qui qui devant monde ? Qui devant monde ? Tu vois. Tu parles français bonjour, un peu, un peu anglais. Comprends ? Si tu peux, accueille. Il a dit quoi. Il a dit quoi, il dit quoi. I love you. Joseph, I love you. Dieu t'aime, c'est ça. Jésus t'aime. Joseph, I love you. Il va avoir un autre nom. Jesus, I love you. I love you. Qui t'a valu ça? On a pris ça à l'église Une fois d'écouté, c'est dans une église Donc, shalom Que Dieu bénisse, le centre de prière Pénuel de Divo C'est notre centre d'écoute et de bénévance Il n'y a pas de problème Pour ceux qui veulent vraiment nous aider A soutenir ce ministère Vous serez la bienvenue Parce que pour moi, il faudrait que l'œuvre de Dieu avance Voilà, et si l'œuvre de Dieu avance C'est bien sûr avec votre aide Donc, il est vraiment important d'apporter votre aide En fait, de pouvoir nous assister Dans cette église, on est en train d'entreprendre la grâce de Dieu Parce que ce n'est pas vraiment facile Il est vraiment important de me soutenir Et ça, je le dis parce que ce n'est pas facile Mais en même temps, écoutez Moi, très bien, c'est important pour ceux qui, par moment On a donné des rendez-vous Dans les villages On a donné des rendez-vous Dans certains secteurs Souvent les gens pensent qu'on les a oubliés Souvent les gens pensent qu'on ne s'occupe pas de la dossier Non, ce n'est pas parce qu'on ne s'occupe pas de la dossier C'est une espérature C'est vrai que nous avons hâte d'être délivrés Je pense que nous autres ne nous sommes pas des fautes Nous respectons nos paroles Mais c'est trop délicat le travail que nous faisons Par moment, nous voulons d'avoir cette bonne volonté de nous engager sur le coup Et puis à un moment, d'une nuit, stop Préparer la chose, attendez cette période, cette période Pour s'engager Donc je pense que cette histoire de n'y aller pas, c'est la même chose J'ai beaucoup à coeur de dire « n'y aller pas » parce qu'on avait un dossier très important « S'il n'y aller pas » qui n'est pas un dossier que j'ai oublié d'ailleurs Que je tiens à beaucoup, que je trouve beaucoup pour « n'y aller pas » Voilà, ce dossier-là, il y a beaucoup de choses C'est d'ici, voilà Et les mois, ça a duré Ça a plus pratiquement 6-8 mois C'est ça, 7-8 mois comme ça Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette semaine, je vais aller détruire tout ce qui est en train d'avoir Nous ne sommes pas seulement côte à côte Mais ça met quand même du temps pour que Dieu me dise « voir, ok, c'est le temps » Voilà, donc, shalom, comprenons-nous et puis aidez-nous